Bien, alors maintenant nous allons voir un secteur du jeu qui est représenté ici par le canal qui part du canal numéro 3 pour aboutir à ce lac de barrage de plaine. L'ac de barrage de plaine qui a une configuration particulière puisque à ce lac de barrage, donc réservoir d'eau, est associé une zone naturelle, donc avec des besoins en eau en été et en automne, et une zone touristique avec également des besoins en été et en automne, par exemple en prenant une zone de baignade. Et en même temps, ce lac de barrage alimente ici un terrain agricole, donc avec également des besoins en eau en été et en automne, à travers une station de mise sous question. Donc le gestionnaire de canal a mis ses 5 billes d'eau dans ce canal, donc après c'est le gestionnaire de barrage qui prend le relais. Donc je vais simplement enlever ce qu'on puisse bien voir. Donc le gestionnaire de barrage, bien sûr, a cheminé l'eau. Ici, nous avons 10 billes d'eau. Donc lui, sur ce barrage, il a une première obligation, c'est de fournir en eau les agriculteurs qui sont en aval, puisqu'ils récoltent le paiement d'un service pour fourniture d'eau. Donc, en aval, les besoins en été sont de 2 billes d'eau, donc indiquées sur la carte d'activité, donc il y a 2 billes qui vont être transférées. Ensuite, ce barrage est soumis à une contrainte d'un niveau minimum de 5 billes, en dessous duquel théoriquement il ne peut pas descendre, et en même temps d'approvisionnement de besoins en eau pour la zone naturelle et pour la zone touristique. Donc, 2 billes pour la zone naturelle, 1 bille pour la zone touristique. Donc là, il se trouve que dans ce cas de 5 lieux, il y a suffisamment d'eau pour à la fois servir l'agriculteur, assurer les besoins naturels et touristiques, et maintenir donc 5 billes d'eau au minimum, donc la quantité minimum qui doit être maintenue dans ce barrage. Donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, suffisamment d'eau a été apportée au barrage, compte tenu de ce qu'il y avait auprès à l'av. Alors, comment se fait le partage-là ? On voit bien que dans le jeu, finalement, il y a des moments où, sans doute, des échanges entre les joueurs vont être nécessaires, tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'erreur ou d'oubli ou de mauvaise distribution de l'eau d'un canal vers les agriculteurs ou du canal vers le barrage, du barrage vers l'agriculteur, etc.